Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, êtes-vous parfois découragé? Nous pensons souvent que certaines personnes, comme Mère Thérésa, Martin Luther King ou l'abbé Pierre, avaient une foi inébranlable. Rien ne pouvait les faire douter de Dieu. Ces individus sont même souvent comparés aux prophètes de l'Ancien Temps. Ils et elles avaient l'assurance et la force nécessaires pour être les porte-parole du Seigneur. L'un des plus grands prophètes du Premier Testament est Élie. Durant une époque où la reine Jézabel tentait d'implanter un culte aux dieux cananéens, Élie, le prophète, défendait ardemment les alliances passées entre Dieu et son peuple. Quelques lignes avant le passage d'aujourd'hui, Élie avait défié 450 prophètes du dieu Baal sur le mont Carmel. Et en seulement quelques minutes, il ridiculisa ses adversaires devant tout le peuple d'Israël et démontra la supériorité du Seigneur. Sans l'ombre d'un doute, Élie était au sommet de son art. Personne ne pouvait douter de sa foi en un dieu tout-puissant. Mais lorsque la reine Jézabel apprend que les prophètes de Baal ont été mis à mort à la suite de leur défaite, elle fait comprendre à Élie que le même sort l'attendait. Ce dernier a dû fuir pour sauver sa peau. Dans le passage d'aujourd'hui, nous rencontrons un grand héros de la foi et aussi un être humain qui semble avoir atteint le fond du baril. Il est épuisé, découragé et même suicidaire. Après une longue marche, il s'assoit sous un gêné et déclare « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. » J'en ai assez de cette mission. J'en ai assez de ton peuple qui rejette mes efforts. J'en ai assez de toutes ces épreuves. Tout cela est trop lourd, trop difficile. Pourquoi devrais-je continuer? Pourquoi devrais-je sacrifier ma vie pour des gens qui ne le méritent peut-être pas? Néanmoins, Élie continue son périple dans le désert pendant quarante jours et quarante nuits jusqu'au mont Horeb. Et à cet endroit, Dieu, conscient du désespoir de son prophète, vient lui parler tout simplement « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Et le prophète lui rappelle la longue liste des raisons qui nourrissent son découragement. Alors le Seigneur déclare « Sors, tu te tiendras sur la montagne. Devant moi, je vais passer. » Malgré toutes les épreuves, Élie demeurait convaincu de la toute-puissance de Dieu. Il s'attendait à une manifestation divine spectaculaire. Il était à la recherche d'un geste puissant, quelque chose de fort, quelque chose de gros. Élie était un homme, quelque chose de... Alors, lorsqu'un grand vent assez puissant pour fendre les montagnes et briser les roches se lève, Élie s'est dit « Voilà Dieu! » Mais non, le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre et un feu. Mais non, le Seigneur n'était pas plus dans le tremblement de terre ni dans le feu. Et ensuite, il y a eu un bruit d'un léger souffle. Certaines traductions de la Bible parlent d'un brussement d'un souffle ténu, d'un murmure doux ou de silence absolu. Dieu, dans sa toute-puissance, se révèle à son prophète Élie, en toute quiétude, à travers une manière à peine perceptible. Je crois que nous traversons tous et toutes des moments de découragement, en raison de nombreuses circonstances, souvent hors de notre contrôle. Nous croyons que personne ne nous comprend ou se soucie de ce que nous vivons. Nous pensons même, parfois, que Dieu se fout un peu de nous parce que nous n'avons pas ressenti sa présence depuis longtemps dans nos vies. Nous rêvons d'un moment spectaculaire et dramatique, comme dans les films à grand déploiement. Nous aimerions tellement entendre Dieu nous dire que nous avons raison, nous garantir le succès et le bonheur éternel. Que ce message soit clair pour nous et pour tous et toutes. Mais non. De nos jours, beaucoup de personnes souffrent d'épuisement. Nous entendons parler beaucoup de détresse psychologique. Plusieurs d'entre nous sont déçus et désabusés devant des gouvernements et des institutions qui préfèrent maintenir leur pouvoir au détriment de leur mission première. Ces deux dernières années de pandémie ont fragilisé le tissu social et ouvert la voie à la polarisation, à l'explosion des théories du complot et au cynisme généralisé. Même dans nos églises, nos pasteurs et nos leaders sont devenus des paratonaires pour la grogne populaire. Alors, on se demande pourquoi devrions-nous continuer dans un quel contexte? Comme Élie, nous nous laissons trop souvent distraire par le bruit ambiant. Nous avons le choix, nous pouvons nous concentrer sur le son du chien qui aboie le plus fort où nous pouvons tenter de discerner la présence plus subtile de signes d'espoir dans notre monde. Nous pouvons choisir de rechercher la présence de Dieu qui se manifeste souvent dans nos vies quotidiennes à travers des gens ordinaires que nous croisons sur nos chemins et qui nous offrent un petit mot d'encouragement, un simple sourire ou un espace pour se reposer. Nous pouvons nous souvenir que Dieu n'est pas limité par le langage ou les sens des êtres humains. Dieu se trouve partout, même dans les endroits les plus étranges, même dans les moments d'absence de son. Dieu est présent dans notre monde, même dans nos moments les plus difficiles. À un moment ou à un autre de notre existence, nous connaissons ces moments de découragement. Après une victoire spectaculaire sur ses adversaires, le prophète Élie se retrouve au bord du désespoir. Il est découragé. Il espère un signe de Dieu, quelque chose de fort et puissant pour lui redonner l'énergie nécessaire pour continuer. Cependant, il découvre que Dieu se révèle souvent dans la fragilité et le calme. Et notre défi, comme Élie, est de discerner où ce message se manifeste tout autour de nous. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir notre ministère afin que nous puissions grandir et rejoindre encore plus de gens. prenez soin de vous. Bye.